A l'heure où les statues provoquent l'outrage, où les artistes s'excusent et les œuvres d'art réexaminées, nous voici avec une déclaration, celle du président de la République française. Il l'a dit, la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Voici donc un reportage sur un documentaire créé dans les années 50 par Alain Rennais et Chris Marker. « Les statues meurtent aussi », un documentaire commandé à l'époque par une revue africaine pour faire de l'art nègre un art majeur. Explication Mathieu Winding, montage Michal Nevo. 1953, c'est la mort de Staline. C'est aussi la fin de la guerre de Corée. C'est enfin la dernière année avant que l'Empire colonial français ne commence à se désagréger. 1953, un an avant la guerre d'Algérie et la défaite de Dien Bien Phu. Un moment où l'on pense encore pouvoir réformer l'Empire. 1953, Nicolas Bouvier commence ses voyages qui deviendront le sujet de son livre, « L'usage du monde ». 1953, c'est aussi la date de sortie du documentaire « Les statues meurtent aussi » d'Alain Rennais et de Chris Marker. C'est le début d'une association à laquelle on devra également le célèbre nuit et brouillard. « Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture ». Présence africaine est une revue née juste après la guerre. Parmi les signatures qui ont fait sa renommée, Aimé Césaire, Léopold Cédar-Sangor, Picasso ou André Gide. Ils ont tous écrit dans le premier numéro. En 1951, cette revue pose la question cruciale. Pourquoi l'art nègre se trouve-t-il au Musée de l'Homme, alors que l'art grec ou l'art égyptien se trouve-t-il au Louvre ? La revue commande alors à deux jeunes cinéastes un documentaire pour répondre à cette question. Alain Rennais a déjà de nombreux documentaires. Derrière lui, il n'a pas encore réalisé de fiction. Quant à Chris Marker, c'est un brillant scénariste, menteur et auteur. Le film, tourné au Musée de l'Homme et au Sénégal, utilise aussi riamment les archives. Il sera titré « Les statues meurtes aussi » et sera consacré à l'art nègre. Petit détour sémantique, le terme « nègre », perçu comme péjoratif et méprisant dans la bouche des blancs, a été réévalué et transformé dans les années 30 par Léopold Cédar-Sangor et Aimé Césaire pour trouver, non sans preuve de vocation, une identité forte et fière. C'est la négritude. En montrant l'impossible mariage des arts européens et africains, la fabrication en masse de bibelots et de verroteries, comme de drôles de retours à l'envoyeur, le film dénonce les inégalités criantes de l'Empire colonial français. Le film est présenté à Cannes en 1953 et est interdit dans la foulée. Cette interdiction durera 10 ans. Ensuite, ses minutes les plus anticoloniales seront amputées. Le peuple des statues est mortel. Un jour, les visages de pierre se décomposent à leur tour. Les civilisations laissent derrière elles ces traces mutilées comme les cailloux du Petit Pousset. Mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée. Ce magnifique documentaire tourné en 35 mm qui fait écho au déboulonnage des statues aujourd'hui ne sera visible dans son intégralité qu'en 1968, bien après l'indépendance des pays africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada